Bonjour, Myriam Hilouz, je suis psychologue clinicienne. Je suis une ancienne enseignante de l'Université populaire. J'ai eu un petit parcours dans l'université traditionnelle et j'ai choisi de travailler dans un réseau plus atypique à l'Université populaire. Je suis aussi issue d'une pratique hospitalière et aujourd'hui je travaille en cabinet privé sur Paris. Tout d'abord je voudrais évidemment remercier la sénatrice Micheline Jacques de nous avoir sommé à nous les professionnels, de travailler sur une question si essentielle. Je remercie bien entendu Madame Bitton et Monsieur Marceau de nous avoir permis cette journée aujourd'hui. Alors je suis censée vous parler du harcèlement et des processus sociaux à l'école. L'école étant comme nous le savons tous et ce n'est pas ce sur quoi je vais m'attarder, le lieu même de rencontre de l'individu avec le social, avec le groupe, avec ce qui constitue le dehors de la cellule familiale. L'école est justement ce lieu de maillage du sujet à la société. Alors quand on parle de harcèlement à l'école, il est immédiatement question à la fois du plus intime et en même temps de la souffrance, du harcelé, évidemment éventuellement celle du harceleur. On est du côté du plus étroit, du plus intime et de la rencontre avec le plus grand, le groupe, le social. Mais au-delà même de cette rencontre du plus intime au plus large, la question de l'école pose par elle-même la nécessité pour l'enfant de s'introduire en tant que citoyen dans la cité. C'est aussi ce lieu et ce moment privilégié où l'enfant fait l'expérience de ce que c'est que la loi, la justice, la règle, le groupe. Alors vous comprenez d'emblée que quand l'enfant se retrouve harcelé dans ce lieu même qui est censé l'introduire au social, eh bien il y a un premier court-circuit. Le premier court-circuit psychique qui est celui du mouvement du sortie de l'intimité familiale vers la rencontre avec le social qui devient douloureux, difficile, néfaste. On va y revenir. Le harcèlement est-il un phénomène récent ? Si oui, mais qu'est-ce qu'il a engendré ? Évidemment que non. Depuis la nuit des temps, malheureusement, les enfants maltraitent d'autres enfants pour des raisons, bien entendu, de construction et de constitution psychique. Mais ce qui a changé n'est pas simplement que nous en parlons plus. Ce qui a changé, c'est la nature même des harcèlements, leur intensité. Et on dit de façon un peu rapide leur violence et les médias qui sont maintenant utilisés à cet effet. On peut donc reposer notre question autrement. Qui a-t-il de nouveau dans la manière qu'ont les enfants de subir ou d'agir le harcèlement ? Et c'est à cette question très précisément que mon propos va tenter de répondre. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure, après l'intervention de Laure, que vous étiez très bavard et que vous aviez plein de questions et qu'il serait sans doute beaucoup plus intéressant d'instaurer un échange. Donc, je vais un peu raccourcir mon propos pour qu'on puisse échanger ensemble. Mais je vais surtout tout de suite vous mettre à contribution. Puisqu'il y a dans la salle pas mal d'enseignants, de directeurs d'établissement. Alors, je vais me permettre de vous demander de qui est la citation suivante. « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. » Allez, qui me dit de qui c'est ? Pas loin. Franchement, pas loin. Non, non, M. Marceau nous a dit Aristote et on n'est vraiment pas loin. Platon, évidemment. Platon. J'adore travailler avec des enseignants. Alors, Platon, on est quand même là près de 3 à 400 ans avant notre ère et vous voyez finalement que cette citation pourrait être très actuelle. C'est donc bien que le processus de harcèlement n'a rien de récent. Il est vieux, dirait-on, comme Platon pour le coup. Platon, dans la République, partira, lui, du postulat que tout homme est pour tout homme un ennemi qui en est un pour lui-même. Et toujours pour Platon, seule une éducation solide qui va canaliser ses instincts premiers. On va laisser par terre, on s'en fiche. Alors, je vais soutenir ici en m'appuyant sur le postulat platonicien que ce qui fait défaut justement à notre société moderne est justement cette carence éducative doublée d'une généralisation du harcèlement à tous les niveaux de notre société. Et je vous parlerai bien volontiers de perversion qui, lui, est mon sujet de prédilection. Pour attacher le phénomène du harcèlement scolaire à la maladie de notre époque, la perversion. Et je voudrais m'attarder ici plus particulièrement à une des particularités du harcèlement. Laure vous en a déjà parlé et moi, je voudrais insister sur le caractère caché, secret, voilé, insidieux. Et même si les réseaux sociaux proposent un harcèlement différent, en général, même sur les réseaux, les harceleurs sont travestis, masqués, derrière une adresse IP introuvable, derrière un nom, un pseudo. Ce qui est au cœur de notre présence ici, c'est justement, très justement, la difficulté à démasquer à la fois les harceleurs et les harcelés. c'est en cela que l'émotion agressive du harcèlement se rattache très exactement à la dialectique et à la dynamique de la perversion. La perversion, globalement, on sait quoi ? Alors évidemment, je ne vais pas vous refaire un laïus sur qu'est-ce que c'est que la perversion, mais on va quand même retenir que le pervers, rapidement, est celui qui a besoin de se sentir supérieur, justement, par la maltraitance. La maltraitance, non pas d'un autre que lui-même, non pas d'un sujet, mais d'un autre devenu objet, dans une relation objectalisée à un autre que lui-même. le grand mode, la grande mode actuelle, pardonnez-moi cette expression, mais du burn-out est probablement le corollaire parfait de la question du harcèlement scolaire. Évidemment qu'il y a des situations de burn-out sans harcèlement sur le lieu de travail, mais croyez-moi, mon expérience de clinicienne, c'est très rare. C'est très, très rare. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si le harcèlement se rapproche autant des contours de la perversion, c'est bel et bien parce que le problème est un problème qui dépasse et de loin le problème de l'école. L'école est un maillage social comme tous les maillages sociaux à l'hypermodernité qui est très largement impacté, touché, intrusé, envahi, assommé par la question de la perversion. De quelle perversion il s'agit ? Pourquoi ? Comment ? Je vais déjà essayer de vous donner quelques points de repérage un peu théorique sur le harcèlement. Le docteur Dan Olvius est un psychologue dano-norvégien qui a travaillé activement au repérage puis à la mise en place d'un protocole de prévention du harcèlement qui a été ratifié par le Parlement suédois et qui finalement s'apparente à notre protocole phare que nous avons nous français beaucoup amélioré en même temps on a eu 20 ans pour ça. Que nous dit-il donc ? Il nous rappelle que le harcèlement que lui appelle du bullying de l'anglais to bully to bully ça veut dire intimider les harceleurs seraient donc des intimideurs et je crois qu'il est très important de s'arrêter une seconde à ce terme d'intimider intimider c'est faire reculer l'autre dans son être c'est le rendre silencieux mais pas simplement silencieux à l'égard du groupe silencieux à l'égard de lui-même et c'est bien tout ce que Laure nous a présenté tout à l'heure c'est-à-dire ce processus de désubjectivation progressif qui vient finalement faire d'un sujet un objet on va y revenir alors les intimideurs ils sont comment ? Quelles sont leurs particularités ? Ils sont agressifs ils sont nuisibles de manière intentionnelle de façon répétée c'est-à-dire dans une stabilité sociale qui elle-même va instaurer la dissymétrie entre l'intimideur et l'intimidé entre le harceleur et le harcelé et vont donc s'instaurer des liens entre agresseur et agressé la question elle est là c'est que s'il n'y a pas répétition et installation dans le temps il n'y a pas d'harcèlement je voudrais que vous puissiez faire la différence et la distinction entre un élève puisqu'on est là pour parler de harcèlement scolaire un élève qui va avoir un dérapage agressif à un moment donné à l'égard de n'importe lequel de ses camarades et la modalité de mise en place répétée instaurée d'un déploiement relationnel dissymétrique entre un et parfois plusieurs élèves et un autre alors vous voyez madame la question que vous posiez madame qui est dans une association de soutien pour les enfants qui présentent des troubles neuro-développementaux globalement tous les 10 quoi alors vous demandiez un peu comment est-ce que nous en tant que cliniciens on se positionnait et bien je vais déjà vous donner un premier outil ici c'est à dire que les enfants qui présentent une forme d'irritabilité les enfants qui en général présentent des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité vont souvent être des enfants très impulsifs dans cette impulsivité il peut y avoir une agression à l'égard du copain de classe mais c'est très rarement institutionnalisé comme une relation d'harceleur à harceler il s'agit juste deux moments d'éclat d'un enfant qui a déjà du mal à faire lui-même dans l'environnement scolaire et qui dans un espèce de trop-plein laisse échapper une parole malheureuse alors pourquoi je prends le temps de cette précision parce qu'il est très important dans notre mouvement qui veut et qui doit faire de la prévention être à l'écoute et être attentif ne pas confondre les harceleurs et les enfants fragiles un enfant fragile et vulnérable narcissiquement est un enfant qui va tenter de se défendre de façon souvent maladroite mais ça n'est pas un harceleur évidemment qu'il faut une grande finesse clinique parfois longue pour pouvoir poser le curseur de la différence mais et je vais avancer encore un peu dans la nuance que vous nous avez amené à soulever aujourd'hui nous avons d'une certaine façon les inconvénients de nos avantages je m'explique nous avons depuis ces dernières années de plus en plus permis de diagnostiquer les troubles dès le plus jeune âge chez les enfants qui sont souvent des troubles d'apprentissage chez des enfants à l'intelligence parfaitement ordinaire et normale et nous avons des protocoles de mise en place d'accompagnement qui sont plutôt pas mal foutus dans notre pays qui fonctionnent assez bien avec des reconnaissances de handicap avec des protocoles individualisés d'accompagnement scolaire avec des outils particuliers qui sont mis à la disposition des élèves tout ça c'est un grand luxe mais l'inconvénient de cet avantage c'est que nous avons stigmatisé ces enfants là et que ce qu'on a gagné d'un côté on l'a perdu de l'autre pourquoi l'a-t-on perdu parce que ces enfants par le passé étaient effectivement noyés dans une difficulté scolaire à laquelle on ne comprenait pas grand chose parfois on y piégeait un peu mais enfin bon pas plus que ça mais en même temps ces enfants qui étaient un peu noyés souvent un peu les mauvais élèves mais ils étaient anonymes dans le groupe ils étaient silencieux silencieux au regard des autres alors c'est qui les autres ? les autres qui deviennent vite des harceleurs ? c'est en général ceux qui justement vont s'accrocher à stigmatiser les enfants les plus fragiles et pourquoi j'ai pris le temps de tous détour ? évidemment je vous remercie de votre question j'ai pris le temps de tous détour parce qu'il me semble alors moi je travaille beaucoup avec des écoles à titre privé dans mon cabinet je travaille avec des chefs d'établissement qui m'adressent des familles des enfants alors dans un cadre privé quand c'est nécessaire les chefs d'établissement me disent c'est une famille qui a des ressources modestes évidemment on fait avec c'est nécessaire pas tout le temps bien sûr et dans ce cadre là je suis amenée à travailler des situations parfois des situations scolaires des situations institutionnelles je suis moi-même une enseignante superviseuse institutionnelle donc j'ai travaillé 20 ans à l'analyse des pratiques donc la question du cadre et de l'institution c'est une question que je connais bien alors pour revenir à notre question et bien bien souvent ces enfants fragiles qui sont des enfants stigmatisés par le groupe sont les premiers à être victimes de harcèlement le problème c'est qu'ils y répondent d'une façon très inadaptée puisque comme vous l'avez dit ils y répondent en miroir alors non ce ne sont pas des enfants harcelés qui deviennent harceleurs ça reste des enfants harcelés fragiles narcissiquement qui tentent de se débattre dans un bain dans lequel ils se noient et cette distinction est assez importante parce qu'aujourd'hui tous les enseignants ont dans leur classe au minimum deux enfants avec des PEI des PAI avec des protocoles d'accompagnement individualisés d'où par classe et bien écoutez on tombe quasi exactement sur le nombre d'enfants harcelés par classe tiens cette similitude est-elle hasardeuse ? je ne sais pas alors quand même je voudrais je voudrais aussi préciser les filles sont deux fois plus harcelées dans les classes que les garçons et ça tient aussi à cette question de soutien psychique de la perversion dans les processus de harcèlement qu'il s'agisse d'insultes de moqueries d'humiliations d'isolement social de comportage de ragots de rumeurs le but est toujours le même instaurer une relation d'emprise sur sa victime et de toujours par la même manifester sa supériorité de laisser libre cours à l'agressivité mais comment ? sans être démasqué et je reviens à cette question là à cette question qui fait que nous sommes ici aujourd'hui qui est celle du voile du masque du fait que les harceleurs tout ce qui vient faire la jouissance du harceleur ne réside pas simplement dans le fait de harceler l'autre qui n'est plus l'autre du lien mais l'autre objet de sa propre jouissance narcissique ce qui fait le ressort de cette affaire là c'est de ne pas se faire prendre et elle est là toute la complexité de l'affaire elle réside en ça c'est à dire que dans votre classe dans votre école dans votre entreprise quand vous subirez de situation de harcèlement vous aurez beaucoup de mal à démasquer le harceleur parce que le harceleur se présentera exactement comme un non harceleur et de l'empathie à laquelle on essayait de faire référence d'appeler de former mais le harceleur présumé qu'il soit adulte ou enfant sera extraordinairement brillant pour simuler l'empathie dont il est pourtant parfaitement démuni vous voyez pourquoi je vous parle de perversion plutôt que de harcèlement et pourquoi est-ce que je fais le choix psychopathologique de rapprocher le harcèlement au processus ordinaire de perversion parce que si vous n'entendez pas que quand vous aurez affaire à un harcèlement de groupe qui est quand même le plus dévastateur le plus désastreux celui contre lequel les enfants les adolescents mais pas que sont les moins capables les moins capables face auxquels ils sont les moins capables de survivre dans les dynamiques de groupe ce qui se passe c'est simple si vous voulez comprendre comment ça marche en fait on préfère s'identifier au fort plutôt qu'au faible c'est un procédus s'identificatoire au harceleur et puis c'est aussi une terreur de prendre la place du harcelé et la meilleure façon pour éviter à un moment donné de prendre la place du harcelé c'est de faire alliance avec le harceleur c'est là dessus que s'appuient les dynamiques et les processus de harcèlement collectif les harcèlements collectifs sont toujours ceux qui ont amené au passage à l'acte suicidaire parce que dans le un à un il y a quelque chose d'une récupération psychique qui peut se faire à l'intérieur du groupe il me harcèle mais je peux me rassurer parce que dans le groupe je continue à exister en tant que sujet et donc le processus de désubjectivation n'est pas entamé quand il s'agit d'un groupe qui harcèle un seul élève il n'y a plus aucun espace psychique pour se récupérer et puis surtout on voit là que l'école qui est censée être la première représentante républicaine au palais du Luxembourg on peut quand même parler comme ça quand le premier garant de l'inscription citoyenne échoue à la protection d'un de ces sujets c'est une perte de confiance pas dans l'école pas simplement dans le monde des adultes dans la société tout entière et plus généralement dans la vie parce que ce que vivent ces enfants là et ce qui les amène au suicide c'est pas simplement les processus de harcèlement du groupe mais c'est les processus de harcèlement du groupe dans un cadre institutionnel qui n'a pas su leur proposer la protection qu'on leur devait pourtant alors évidemment l'idée c'est pas d'incriminer ou de jeter la pierre à quiconque j'ai travaillé avec beaucoup de chefs d'établissement je n'en ai jamais rencontré un seul qui ne soit pas extrêmement investi extrêmement soucieux des enfants qui ne travaille pas près de 60 heures par semaine qui ne fasse pas des heures sub qui ne retourne pas dans son école alors qu'elle est fermée etc etc alors qu'est-ce qui fait défaut le corps enseignant est bien souvent tout aussi bienveillant sinon il aurait franchement pas choisi ce métier là que les chefs d'établissement eux-mêmes qu'est-ce qui fait que ça continue à dérailler pourquoi ça dysfonctionne qu'est-ce qui va pas c'est à ça que je vais tenter de répondre avec vous alors simplement pour conclure sur la question de la perversion conclure vous avez bien compris que c'était mon propos et que j'aurais du mal à le conclure mais est-ce qu'il est remarquable quelqu'un demandait si nous étions amenés à travailler avec des élèves harceleurs alors non pour exactement la même raison qui fait que nous n'avons jamais dans nos cabinets de pervers adultes le pervers narcissique ne va jamais aller consulter consulter rien ni personne sauf quand il veut faire semblant et en général il y va une fois ou deux il fait semblant et puis il revient plus jamais mais c'est dans la vie de tous les jours qu'on les rencontre ces pervers là et d'ailleurs il vous raconte spontanément toutes les exactions commises durant leur enfance et il vous le raconte même âgés de 40 50 ou 60 ans avec une fierté triomphante claironnante soyez attentifs vous les entendrez ils sont très nombreux je me souviens je me souviens d'un adulte qui racontait avoir baptisé un des camarades de l'école du nom du squelette de la salle de sciences naturelles le squelette s'appelait Martin et le pauvre garçon avait perdu son prénom pour toute l'école pour sa famille elle-même et était baptisé du nom de Martin pour tout le monde qui était le nom d'un squelette alors là on est en plein dans le processus d'assassinat symbolique il était mort réduit à un squelette et cet adulte vous le raconte avec une fierté jubilante à plus de 65 ans écoutez vous les entendrez les anciens harceleurs vous parlent de leurs exactions scolaires avec une fierté grandiloquente ce qui est remarquable chez eux adultes ou enfants c'est qu'il n'y a aucun regret aucun remords évidemment il n'y a aucune culpabilité mais il y a aussi et surtout l'expression d'un narcissisme dévorant je vous renvoie aux travaux pour ceux que ça intéresserait de Galant et Roskam voilà cette absence d'empathie cette absence de remords cette jouissance au constat du pouvoir à nuire et très exactement le fonctionnement du pervers qu'on appelle le pervers narcissique alors pourquoi j'insiste sur cette question de narcissique ce que vous êtes venu chercher si je comprends bien vos interventions vous êtes venu chercher des clés ce que vous voulez c'est éviter que des enfants se fassent harceler ce que vous cherchez absolument à éviter c'est à la fois la souffrance éventuelle des élèves dans vos classes ou dans vos établissements ou dans les lieux que vous dirigez et pire encore vous cherchez à éviter qu'il y ait un passage à l'acte terrible qui serait atroce et qui viendrait aussi dire votre échec alors si on veut démasquer les harceleurs il faut se poser les bonnes questions comment se présente un narcissique puisque par définition il va se planquer il va se cacher il se débrouillera toujours pour passer dans l'émaillage du filet il fera toujours accuser l'autre copain et je vous garantis que dans 9 fois sur 10 c'est les camarades qui se font allumer et pas lui qui est l'élève le plus narcissique de la classe le phénomène qui est l'élève qui est l'élève narcissique posez-vous cette question qui est l'élève que vous ne remarquerez pas d'emblée qui est celui qui par essence aura l'intelligence de ne pas se faire remarquer le phénomène du harcèlement est donc celui d'une société qui a engendré des individus pervers qu'est-ce qui a provoqué cet embrasement pourquoi notre société engendre-t-elle plus de pervers qu'avant les facteurs sont multiples et puisque monsieur Marceau est venu me dire que j'étais trop long que je vais raccourcir j'ai trop peur de me faire engueuler moi je vais retenir je vais revenir à ma citation de Platon et quand Platon dit les pères s'habituent à laisser faire les enfants les jeunes ne reconnaissent plus les lois laisser faire les enfants et bien c'est ce que notre hyper-modernité a fait et je suis pourtant psychanalyste mais je dois bien faire le constat d'une forme de dévoiement de la psychanalyse pour enfants en quelque chose qui est venu en son contraire recueillir la parole de l'enfant l'accompagner permettre à l'enfant d'émerger comme sujet qui a été tout le travail de la psychanalyse française très active menée par Françoise Dolto et bien à engendrer son contraire et plutôt que de continuer à éduquer des enfants on a fabriqué des enfants rois où les règles sont mal posées où on a préféré la négociation à l'introduction dans le cadre de la loi et de la frustration ce qui manque aux enfants pervers c'est le repérage de la loi c'est la confondation à ce que d'un point de vue symbolique nous appelons la castration mais qui va s'incarner dans le quotidien éducatif par la frustration évidemment notre société hyper moderne qu'on pourrait qualifier de bien des façons a engendré ces enfants rois qui ne deviendront jamais adultes pour devenir adultes il faut avoir intégré la castration l'interdiction la frustration la séparation mais ces éternels adolescents ces adolescents comme on les appelle dont la seule dialectique est celle de leur propre narcissisme avec cette inflation du tout à l'égo oh pardon du tout à l'égo vous avez vu ça marche à chaque fois en cherchant à rendre chacun de ces enfants particuliers dans un narcissisme déchaîné pas simplement des parents pas simplement des enfants mais aussi des parents vous les avez entendus tous ces parents ils viennent vous dire que leur enfant est HPI HPE HP je sais pas quoi ils sont tous particuliers spécifiques merveilleux et l'enfant devient un trophée pour les parents qui d'un enfant trophée engendre un enfant pervers harcelant alors pour conclure je vais ranger toutes mes feuilles derrière monsieur Marceau soyez rassurés pour conclure on va dire que le problème le fait du harcèlement n'a rien de récent ce qui est beaucoup plus problématique n'est pas simplement qu'on en parle plus et donc on le reconnaît mais c'est que nous sommes une société hyper moderne dans la maladie psychique et la perversion et que ce faisant nous avons engendré de plus en plus d'élèves pervers et que les situations de harcèlement sont devenues de plus en plus communes fréquentes généralisées merci oui c'est peut-être plus une observation qu'une question il y a une vingtaine d'années je regardais une émission d'investigation sur des lycées techniques et il y avait là un professeur qui racontait qu'une mère d'élève était venue le voir pour lui dire écoutez apprenez à mon fils qui est lycéen à manger avec une cuillère et une fourchette et est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de contradiction entre le discours dominant de l'éducation nationale qui veut lutter contre le harcèlement donc faire ce travail là et le fait qu'on a un ministère qui ne s'appelle non pas ministère de l'instruction nationale mais ministère de l'éducation alors que l'éducation revient surtout aux parents à la famille voilà je crois que ce qui manque aujourd'hui surtout et ça faisait partie des pages que je n'ai pas pu vous lire mais ce qui nous manque surtout et ce qui s'est délité c'est la question du repérage de l'autorité nous étions il y a encore 20 ans dans une société horizontale il y avait un maître et un élève il y avait un parent et un enfant il y avait dans toutes les relations sociales une forme de hiérarchie cette hiérarchie faisait que nous reconnaissions à l'enseignant une place de sachant le maître comme nous l'appelions le professeur était dépositaire d'une autorité par le savoir et la fonction aujourd'hui on dénie les deux au corps enseignant le corps enseignant ne sait pas mieux que ses propres élèves pour preuve regardez quand vous achetez un produit sur internet tout le monde met un avis pour donner une opinion sur le produit à acheter alors effectivement sur un produit on se dit c'est un peu légitime mais tout le monde est habilité à parler de tout aujourd'hui tout le monde est spécialiste de tout et la figure de savoir ou la figure du maître elle s'est dissolue Anna Arendt en a parlé quand elle a réfléchi à la question de la démocratie politique alors pour revenir à votre question plus précisément madame je crois qu'aujourd'hui ce qui manque c'est un vrai repérage dans le discours dans la cellule familiale de la place de l'enseignant aujourd'hui ce qu'on entend de plus en plus circuler c'est une alliance des parents avec les enfants contre les enseignants oh il est chiant ce prof encore une entéro oh mais quelle teigne oh il y a à peine 20 ans aucun parent aurait tenu un propos aussi désastreux sur un professeur quand bien même il penserait oh dis donc il exagère une entéro toutes les semaines mais il dirait à son enfant bah oui c'est comme ça le professeur a dit on doit faire alors c'est cette question d'autorité qui fait défaut parce que cette question d'autorité diluée disparue explosée elle ne permet plus de maillage entre ce que vous appelez l'éducatif et l'instructif si on ne peut pas de façon cohérente travailler parents enseignants école famille si le maillage ne se fait plus l'enfant ne peut pas être accompagné de toute façon donc la question se poserait même plus voilà oui bonjour moi j'ai une question par rapport à la définition du mot harcèlement vous disiez en introduction que le harcèlement existait depuis la nuit des temps ou en tous les cas depuis Socrate en tous les cas et avec une dimension particulière à notre époque qui va vers une désintégration un petit peu de l'autorité des hiérarchies et plus de perversions dans la société mais malgré tout vu que le harcèlement existe depuis très très longtemps je me demandais si on pouvait faire une distinction ou parmi les gens qui observent les cas de harcèlement entre en quelque sorte un harcèlement ordinaire et un harcèlement pervers si quand même cette distinction était possible aujourd'hui elle l'est et c'est ce que je vous ai dit durant ma présentation ce qui qualifie vraiment un harcèlement c'est la répétition dans le temps voilà un harcèlement que vous appelleriez ordinaire c'est ce qui échappe dans cette pulsationalité propre à l'enfant et propre à l'adolescent qui va parfois balancer une vacherie parfois elle est sévère les parents d'ados en savent quelque chose croyez moi ça c'est une vous voyez c'est une forme de jaillissement c'est isolé ça s'adresse à l'un ou à l'autre de façon pratiquement hasardeuse le harcèlement qualifié il s'adresse à la même personne il est répété et il s'installe dans le temps voilà ben quand même désolé c'était pour aller très vite vous avez évoqué les travaux d'Anna Reine-Sagel la référente mais Galant et Voscan je ne connais pas du tout je ne sais pas si vous pouvez redire ça s'écrit G-A-L-A-N-D tapez sur internet G-A-L-A-N-D harcèlement et vous allez trouver des travaux qui vont vous rapporter à ça et Voscam ça s'écrit R-O-S-K-A-M je vous en prie bonjour je m'appelle Catherine Perel-Mutter et je suis avocate au barreau de Paris depuis 40 ans je suis dans ma 40ème année d'exercice d'avocate je remercie madame la sénatrice de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur un sujet aussi important madame Micheline Jacques sénatrice et je remercie également monsieur Joseph Marceau et madame Madeleine Bitton de m'avoir permis de m'exprimer sur un sujet important et brûlant d'actualité donc le harcèlement scolaire et la justice le harcèlement existe dans tous les domaines de la société au travail dans le couple dans toutes les sphères de la vie il est défini dans un article du code pénal 222 33 2 2 c'est le fait d'imposer à une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale le cyber harcèlement ou harcèlement en ligne est également interdit et puni par la loi il est un des moyens d'exercer du harcèlement sexuel ou moral en fait il peut revêtir plusieurs formes et il est sanctionné sur la base de différentes infractions comme le délit d'envoi réitéré de messages ou d'appels malveillants le harcèlement moral le harcèlement sexuel les menaces de mort l'injure publique l'exhibition sexuelle et le revenge porn la loi du 2 mars 2022 qui est la dernière dans cette matière a créé un délit de harcèlement scolaire à l'article 222 33 23 du code pénal et a gravé les peines le harcèlement a toujours existé mais avec les réseaux sociaux il a pris une ampli le phénomène s'est amplifié quand l'élève rentre chez lui le harcèlement continue avec notamment facebook twitter tiktok whatsapp instagram la victime n'a plus de répit même au domicile familial car il est poursuivi finalement par tous ses réseaux sociaux une question se pose est-ce que la victime du harcèlement peut véritablement se ressourcer chez elle en dehors du fait qu'il existe ses réseaux sociaux les victimes du harcèlement à mon sens sont choisies par leurs agresseurs parce qu'elles sont plus fragiles plus vulnérables que les autres pour différentes raisons handicap surpoids fragilité affective différence souvent la victime du harcèlement vit dans un milieu familial qui ne l'a pas aidé à prendre confiance en elle ou à s'épanouir et c'est cette vulnérabilité là qui va attirer les harceleurs après il ne s'agit pas de culpabiliser les parents mais d'attirer l'attention des professionnels sur le fonctionnement familial parfois inapproprié de certains parents qui n'aident pas leurs enfants à se construire sereinement et harmonieusement j'évoque en réalité le sujet de la prévention car parfois certains des enfants vivent des difficultés importantes au sein de leur famille sans être repérés par les professionnels de l'enfance ou scolaire et deviennent alors la proie plus facile des harceleurs et c'est à l'occasion souvent d'une affaire de harcèlement qu'une investigation un peu plus approfondie a lieu dans la famille et que parfois une procédure d'assistance éducative va être ouverte ce qui fait que l'enfant va être suivi ensuite par les services sociaux voire un juge des enfants ces enfants en réalité vivent une double peine la peine à la maison et la peine à l'école aujourd'hui je vais vous parler plus précisément du harcèlement scolaire et de la justice ma première partie c'est les différentes formes du harcèlement scolaire et ma deuxième partie sera le cadre juridique renforcé du harcèlement scolaire alors il peut revêtir plusieurs formes ça peut être du harcèlement moral psychologique une atteinte par des mots blessants des insultes des moqueries à répétition des intimidations on tient volontairement un élève à l'écart d'un groupe c'est de l'ostracisme ce type de harcèlement entraîne ce que l'on appelle des blessures invisibles morales qui ont de graves conséquences sur la construction même de l'individu si elles ne sont pas pris en charge ça peut être aussi des jeux dangereux une victime est entraînée dans un jeu contre son gré parce que pour jouer il faut être deux et parfois la victime du harcèlement au début va croire qu'elle consent mais en fait ce n'est pas un consentement c'est comme il y a quelques jours j'ai vu le film le consentement qui était tiré du livre de Vanessa Sprangora au début du film on voit bien qu'elle croit qu'elle consent et à la fin elle a compris que son consentement est extorqué qu'elle ne l'a jamais donné il y a donc les jeux dangereux alors la victime bien sûr n'a pas consenti elle est loin de s'y amuser alors il y a les jeux d'asphyxie d'agression il y a un nouveau jeu qui s'appelle la gardave on tabasse quelqu'un pour le faire parler le jeu du foulard et ces jeux bien sûr mettent en péril l'intégrité physique de la victime on déplore plusieurs décès par an il y a le harcèlement physique des gestes déplacés comme des coups ça va de la bousculade ou du croche-pied jusqu'à la véritable violence et ça peut être perpétré seul ou en groupe cela peut déboucher sur de très graves blessures il y a le cyber harcèlement donc il s'agit évidemment du harcèlement propagé par internet téléphone portable via les réseaux sociaux SMS et il y a de plus en plus de facteurs aggravants parce que les enfants passent de plus en plus de temps sur leur portable et sur internet plus de trois heures par jour en moyenne et peuvent envoyer jusqu'à plus de 100 SMS par jour donc les réseaux sociaux en fait et la virtualité aujourd'hui deviennent un repère pour les enfants et en cas de cyber harcèlement tous ces repères volent en éclats ces pratiques sont évidemment violentes et dégradantes il convient de conserver toutes les preuves de ce phénomène si cela arrive c'est-à-dire des captures d'écran les photos des SMS de conserver tout pour la justice puisque la preuve c'est quand même le nerf de la guerre dans une procédure judiciaire il y a également le racket donc on prend quelque chose à quelqu'un contre sa volonté en utilisant l'intimidation verbale ou physique et la victime est enfermée dans un cercle vicieux car elle peut à son tour se retrouver en position de voleur pour satisfaire son agresseur il y a enfin le cadre le harcèlement sexuel qui est une combinaison de harcèlement moral avec des gestes sexuels déplacés qui mettent mal à l'aise et ces actes évidemment sont souvent facilités par les réseaux sociaux donc quel est le cadre juridique renforcé près de 5% des élèves du CE2 au CM2 6% des collégiens et 4% des lycéens sont victimes de harcèlement scolaire d'après une enquête fondée sur des questionnaires d'auto-évaluation anonyme réalisé en novembre 2023 a déclaré la nouvelle ministre de l'éducation nationale Nicole Belloubet le 12 février 2024 le gouvernement a dévoilé fin septembre un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire promettant une mobilisation générale avec des cours d'empathie confiscation du portable dans les cas les plus graves exclusion des élèves harceleurs sur les réseaux sociaux pourquoi en s'intéressant au phénomène de harcèlement c'est parce que les conséquences sont extrêmement graves anxiété chute du niveau scolaire troubles psychiques majeurs voire dramatiques avec suicide il peut y avoir somatisation des troubles de l'alimentation de l'automutilisation de l'automutilisation le décrochage scolaire peut commencer par de l'absentéisme jusqu'à l'abandon de l'école avec phobie scolaire la désocialisation l'anxiété la dépression les addictions drogue ou alcool le suicide le droit à la scolarité est une composante du droit à l'éducation et une obligation de moyens pèse sur les établissements qui doivent tout mettre en oeuvre pour prévenir et traiter le cas de harcèlement ce qui résulte de la loi du 26 juillet 2019 depuis 2015 en France le premier jeudi qui suit les vacances d'automne est consacré à la lutte contre le harcèlement en 2024 c'était le 9 novembre créé en 2013 le prix non au harcèlement a été organisé par le ministère de l'éducation nationale et a pour objectif de donner la parole aux jeunes des écoles collèges et lycées et structures péri-extracts scolaires pour qu'ils s'expriment collectivement sur le harcèlement à travers la création d'une affiche ou d'une vidéo qui servira de support de communication pour le projet qu'ils souhaitent mener dans leur établissement et la lutte contre le harcèlement est portée par des référents académiques dans une première sous-partie je vais vous exposer un petit peu ce qu'est le plan phare et dans une deuxième sous-partie les textes internationaux et européens et dans une troisième sous-partie le code pénal alors le plan phare c'est un programme de lutte contre le harcèlement et l'école mis en place depuis 2021 il a été généralisé aux écoles et collèges à la rentrée de 2022 et étendu au lycée depuis la rentrée 2023 par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse il combine plusieurs actions et dispositifs incluant un éventail d'outils pour prévenir le harcèlement donc le plan de prévention s'appuie sur huit piliers premièrement mesurer le climat scolaire deuxièmement éduquer pour prévenir les phénomènes de harcèlement troisièmement former une communauté professionnelle protectrice de professionnels et de personnel pour les élèves quatrièmement intervenir efficacement sur les situations de harcèlement cinquièmement associer les parents et les partenaires et communiquer sur le programme sixièmement mobiliser les instances de démocratie scolaire le conseil de vie collégienne le conseil de vie lycéen et le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et à l'environnement septièmement suivre l'impact de ces actions huitièmement mettre à disposition une plateforme dédiée aux ressources il s'agit d'un échéancier d'actions à mettre en place tout au long de l'année qui s'appuie sur un réseau de 400 référents académiques et départementaux répartis sur tout le territoire pour traiter les situations de harcèlement donc l'expérimentation a montré que l'ensemble de la communauté éducative se mobilise avec des effets très positifs sur le climat scolaire la sécurisation du cadre éducatif et l'implication des élèves donc Phare repose sur la mobilisation des équipes éducatives et des élèves il faut une équipe ressource formée européenne et à la prise en charge des situations des ambassadeurs collégiens acteurs de la prévention et lanceurs d'alerte des personnels des parents une plateforme digitale qui regroupe tous les contenus éducatifs destinés aux ambassadeurs aux élèves aux adultes et les outils de suivi pour les chefs d'établissement directeurs d'école inspecteurs de l'éducation nationale et superviseurs académiques un protocole national de traitement des situations est mis à la disposition des équipes sur la plateforme phare au niveau académique un comité de pilotage du programme est présidé par le recteur au niveau national phare s'appuie sur le comité de suivi du dispositif phare le comité national de lutte contre le harcèlement et deux lignes de soutien sont dédiées aux victimes de harcèlement le 30-20 et de cyber harcèlement le 30-18 plusieurs numéros d'urgence ont été mis en place le 30-20 qui est un numéro gratuit pris en charge et il y a aussi un partenariat avec l'association e-enfants spécialisée dans le cyber harcèlement avec un numéro 0800 200 000 donc numéros dédiés aux cyber violences alors quels sont maintenant les textes internationaux et européens parce qu'il y a quand même des textes qui prévoient évidemment l'interdiction du harcèlement il y a tout d'abord la convention internationale des droits de l'enfant l'ACIDE et il y a aussi des textes européens alors l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui est d'applicabilité directe dans notre système judiciaire ce qui fait que n'importe quel justicia peut l'invoquer dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale alors le droit à l'éducation il est également prévu par l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant il y a l'article 29 qui dispose que les états partis conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité et le développement de ses dons notamment le droit à l'instruction est également garanti par l'article 2 du protocole de la convention européenne des droits de l'homme qui dispose que chacun a le droit d'aller à l'école nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction et ce droit est indispensable à l'exercice des autres droits de l'homme à la liberté à l'indépendance de toute personne en droit interne il y a l'article 111 du code de l'éducation qui précise que le droit à l'éducation est considéré comme la première priorité nationale et le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants donc le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence l'article 19 de la CIDE dispose que les états donc partis prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence notamment d'atteinte de brutalité de traitement ou d'exploitation y compris la violence sexuelle l'article 39 prévoit que les états partis prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence d'exploitation ou de sévice dans ses observations finales du 23 février 2016 le comité des droits de l'enfant de l'ONU salue dans son paragraphe 42 les mesures prises pour améliorer le repérage le suivi des enfants exposés à une forme quelconque de violence et enfin dans son paragraphe 43 le comité recommande à l'état parti de donner aux enfants les moyens de se protéger et de protéger les autres enfants de violences en les informant de leurs droits et en développant leurs compétences sociales ainsi qu'en élaborant des stratégies adaptées à leur âge enfin dans son paragraphe 72 le comité recommande à l'état parti de renforcer sa réforme de l'éducation et de redoubler d'efforts pour combattre le harcèlement et la violence à l'école notamment à veillant à ce que les écoles adoptent des politiques et des outils de prévention et de traitement des affaires de harcèlement enfin s'agissant plus particulièrement du harcèlement le réseau européen des défenseurs de l'enfant l'ENOC dans une déclaration de principe concernant les droits de l'enfant dans l'environnement numérique a expressément recommandé au gouvernement à la commission européenne et au conseil de l'Europe de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre le harcèlement la violence l'exploitation et la maltraitance sous toutes leurs formes dans le monde numérique alors maintenant qu'en est-il de notre code pénal français en droit interne jusqu'à la dernière loi du 2 mars 2022 l'auteur du harcèlement pouvait être poursuivi sur le fondement de l'article 222-33-2-2 que je vous ai lu en début d'exposé la loi du 3 août 2018 a élargi cette infraction en disposant que l'infraction est également constituée lorsque ses propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée lorsque ses propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui même en l'absence de concertation savent que ses propos ou comportements caractérisent une répétition c'est à dire qu'en fait le caractère répété n'est pas obligatoire si l'infraction de harcèlement est commise par plusieurs personnes c'est à dire que chaque personne n'a pas besoin de commettre deux fois le même acte de harcèlement il suffit qu'un ensemble de personnes commettent chacun un seul acte pour que l'infraction de harcèlement soit caractérisée la loi du 2 mars 2022 a créé un nouveau délit de harcèlement scolaire et des peines spécifiques tenant compte du nombre de jours d'incapacité totale de travail sont prévues au nouvel article 222.33.23 du code pénal alors il dispose cet article constitue un harcèlement scolaire l'effet de harcèlement moral défini aux quatre alinéas de l'article que je vous ai lu tout à l'heure en début d'exposé lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement c'est à dire que le harcèlement peut également être commis pas seulement par un élève mais par un professeur ou un personnel de l'éducation nationale quelqu'un qui travaille dans l'école le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et enfin elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider donc cet article est applicable lorsque la commission des faits se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement c'est à dire que les faits qui ont commencé alors que la personne était à l'école mais qui se poursuivent après son départ de l'école dépendent également de cet article donc trois caractéristiques pour qualifier une situation de harcèlement répétition d'action négative sur une dirée certaine un phénomène de groupe caractérisé par un déséquilibre entre l'élève cible isolé et le groupe et en fait l'incapacité pour la cible de l'intimidation de se défendre elle-même pour prouver le harcèlement puisque la preuve c'est très important pour faire déclarer coupable l'auteur du harcèlement il faut en parler aux parents aux professeurs aux CPE conseillers principaux d'éducation bloquer l'auteur du cyber harcèlement sur les réseaux sociaux conserver toutes les preuves porter plainte au commissariat ou saisir le procureur de la république signaler tout contenu abusif et demander sa suppression la loi de 2022 autorise la saisie et la confiscation des téléphones et des ordinateurs utilisés pour harceler et ce faisant elle permet d'accéder aux preuves du harcèlement alors le 5 juin 2023 le tribunal pour enfants d'épinal juge à juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le suicide du jeune Lucas à Golbet et le harcèlement scolaire dont il a été victime les 4 adolescents mineurs ont été condamnés pour harcèlement scolaire il s'agissait en l'espèce d'un harcèlement à caractère homophobe mais le lien de causalité entre le suicide du jeune Lucas et les faits de harcèlement n'a pas été prouvé pour le tribunal pour enfants d'épinal mais cette affaire je pense a fait l'objet d'un appel et va probablement être jugée devant la cour d'appel alors maintenant les sanctions dans les situations de harcèlement scolaire le recteur et le directeur académique des services de l'éducation nationale doivent engager une enquête administrative concernant les auteurs sous leur responsabilité et prendre des sanctions à leur encontre le cas échéant la victime peut porter plainte contre l'auteur du harcèlement en se faisant accompagner si elle est mineure par son représentant légal parent tuteur administrateur ad hoc et la victime a un délai de prescription de 6 ans après les faits pour porter plainte les sanctions encourues diffèrent selon que l'auteur du harcèlement est mineur de 13 ans mineur de plus de 13 ans ou majeur et de la gravité de ses actes alors un mineur de moins de 13 ans bénéficie de la présomption de non discernement pour que le procureur puisse prononcer une mesure alternative aux poursuites c'est à dire une mesure qui évite au mineur d'être jugé mais qui lui fait prendre conscience qu'il a commis un fait interdit par la loi l'enquête devra alors démontrer que le mineur répond aux trois conditions suivantes il est en capacité de comprendre ce qu'il a fait il en avait l'intention il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet alors pour aller un petit peu plus rapidement selon les vœux de monsieur Joseph Marceau je vais vous expliquer brièvement que les mineurs auteurs en fonction de leur âge moins de 13 ans entre 13 et 16 et 16 et 18 ne sont pas poursuivies ne vont pas avoir les mêmes peines parce qu'effectivement il y a cette excuse de minorité qui peut être levée entre 16 et 18 ans mais qui s'applique jusqu'à jusqu'à 16 ans donc en réalité les peines sont prévues par le code pénal et sont sont moindres puisque quand le mineur a entre 13 et 18 ans le tribunal peut prononcer une peine allant jusqu'à un an et demi de prison et 5500 euros d'amende si l'incapacité a dépassé 8 jours les peines sont portées à 2 ans et demi 7500 euros d'amende donc vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes peines que les majeurs puisque pour le majeur c'est 5 ans et je crois 100 000 euros d'amende et quand il s'agit quand le harcèlement a provoqué le suicide la durée des peines d'emprisonnement est doublée et les amendes sont alourdies jusqu'à 150 000 euros d'amende en cas de suicide pour le majeur évidemment pour le mineur la peine est divisée par deux alors je vais donc aller plus vite alors en conclusion pour combattre le harcèlement il faut dénoncer à une personne qui ne va pas minimiser les faits et les ignorer il faut engager un processus de réparation le plus rapidement possible en référer à l'école saisir la justice dans les 6 ans qui suivent les faits les parents de la victime doivent prendre contact avec l'établissement scolaire et ne pas hésiter à se faire entendre auprès de l'académie ou du ministère de l'éducation nationale et si l'on est témoin il faut se rapprocher de la victime la soutenir et prévenir l'adulte maintenant encore faut-il que la victime parle à ses parents et qu'il l'écoute attentivement car depuis le décret du 16 août 2023 la possibilité de changer d'établissement un élève harceleur s'étend aux écoles primaires il conviendrait donc de donner la possibilité peut-être de saisir directement l'inspection générale de l'éducation comme ça se fait dans la police nationale tout citoyen qui s'estime victime d'un dysfonctionnement peut en effet saisir l'IGPN on pourrait calquer le dispositif de protection de l'enfant sur celui des salariés en entreprise et diligenter une enquête interne dès que l'enfant dénonce des faits de harcèlement il conviendrait de renforcer donc la responsabilité des acteurs de l'enseignement la présidente du conseil national des barreaux madame Julie Couturier pense qu'il faut libérer la parole des enfants et leur donner accès à leurs droits en renforçant notamment l'intervention des avocats dans les établissements scolaires qui interviennent puisque moi je fais partie notamment d'Initiat droit qui est un service de l'ordre des avocats et nous avons des modules différents et nous avons un module harcèlement et donc à ce jour les avocats interviennent dans les écoles sur ce module harcèlement pour informer les élèves de leurs droits parce que finalement l'enseignement du droit à mon sens est très important pour la structuration des adultes et des enfants dans les études supérieures le harcèlement peut exister et prendre la forme du bisutage qui est interdit par la loi depuis le 27 janvier 2017 mais le bisutage c'est déjà un autre sujet je voudrais dédier mon exposé à tous les étudiants juifs de France de Sciences Po de la Sorbonne qui sont harcelés parce qu'ils sont juifs et je voudrais également dédier cet exposé à tous les étudiants juifs du monde entier à Columbia à Harvard qui sont harcelés parce qu'ils sont juifs alors des questions ça va je suis dans les cas c'est très bien bonjour bonjour plus qu'une question c'est plutôt un témoignage je suis mère d'une jeune fille de 16 ans aujourd'hui qui a été victime de harcèlement elle a fait deux tentatives de suicide le 20 mars 2023 et le 1er juin 2023 je connais tous les articles que vous venez d'énoncer mais entre ce qui est écrit et ce qui se passe dans la réalité il y a encore un abîme énorme et nous en tant que famille de victimes on a besoin de choses concrètes je pense que la mentalité n'a pas encore changé les gens n'ont pas encore pris conscience de ce qui se passe vraiment dès qu'on a eu connaissance de la situation nous on a informé le principal du collège Charlemagne Paris 4ème centre de Paris quartier chic qui n'a rien fait il n'a pas ouvert une enquête administrative il s'est juste débarrassé de nous en nous disant vous devez porter plainte dès qu'on a porté plainte le 23 mai 2023 on est revenu vers lui et il nous a dit en gros je ne peux rien faire l'académie de Paris ne me donnera pas le feu vert pour convoquer un conseil de discipline et il a joué sur la fin de l'année scolaire parce que ma fille était en 3ème et qu'elle allait quitter l'établissement et il n'a rien fait donc je le trouve aussi responsable de cette situation l'harcèleuse n'a eu aucune sanction à présent j'ai eu la chance d'être mise en relation avec la sénatrice Samantha Cazenop parce qu'elle est amie d'une amie parce que j'ai écrit à plein de gens qui ne m'ont jamais répondu et c'est elle qui a porté à la connaissance de Gabriel Attal quand il était encore ministre de l'éducation mon cas et c'est comme ça qu'elle elle a eu une réponse pas moi et ensuite j'ai été convoquée par une psychologue de la cellule harcèlement du rectorat de Paris en gros pour me dire qu'il n'y aurait pas de sanctions au niveau de l'éducation nationale c'est très dur à entendre donc tout repose maintenant sur le dépôt de plainte sachant que 90% des dépôts de plainte restent ensuite comment nous les familles on peut surmonter les preuves comment on fait ma fille a des séquelles graves elle est en dépression elle a des crises d'anxiété la dernière elle a dû être transportée par les pompiers le 2 avril le jour où elle a eu 16 ans comment on fait comment on transforme la situation nous les familles on a besoin d'actes concrets oui ma fille est suivie bien sûr ma fille a passé 5 mois en milieu hospitalier Necker le Casa de Montreuil Necker à nouveau et ensuite la clinique de Crohn et maintenant elle est suivie par le CMP du 4ème malheureusement personne n'est à la hauteur le CMP du 4ème s'obstine à vouloir traiter ma fille par les soucis qui seraient causés par la séparation de ses parents et pas par les séquelles du harcèlement donc à partir de là ma fille n'est pas crue ce qu'elle a vécu n'est pas légitime donc je suis en train de changer de suivi j'ai heureusement trouvé quelqu'un d'autre mais en fait il y a une succession de violences administratives qu'on subit qui est intolérable et aujourd'hui en plus on nous a lancé une enquête sociale il se trouve que je connais très bien l'établissement dont vous parlez parce que j'accompagne plusieurs adolescents qui sont élèves de Charlemagne je crois qu'il y a des établissements d'élite et que ces établissements d'élite ne s'adressent pas à tous les enfants et très rapidement et très simplement si j'ai un conseil à vous donner sans discréditer l'école sans juger l'école sans critiquer l'école mais en vous disant tout de même que c'est une école dont les modalités de transmission du savoir sont très exigeantes qu'il y a une grande pression qui circule dans des classes qui sont très nombreuses avec une dynamique de très grande rivalité entre les enfants tout simplement madame changez votre fille d'établissement scolaire voilà je vous comprends et j'ai accompagné des élèves qui ont été victimes de harcèlement et bien qu'étant enseignante éducation nationale et directrice d'école j'ai été très remontée de la réponse du principal de collège à la suite de problèmes de harcèlement donc je comprends parfaitement et lorsque je vous parlais de l'humain lorsque je vous parlais de l'implication et vous avez parfaitement raison on peut mettre en place tous les programmes que l'on veut sur du papier mais si on n'a pas une implication que ce soit au niveau des rectorats que ce soit au niveau des écoles depuis la maternelle on n'arrivera pas à changer le problème et je pense que ce ce colloque et je l'espère va permettre justement de bouger un peu les choses d'activer et s'il faut remonter au niveau du Sénat on fera savoir aussi que ça ne va pas et qu'il faut prendre en compte la détresse des familles la détresse de ces gamins parce que c'est bien beau de faire des marches blanches c'est bien beau de faire de grands discours politiques lorsqu'un enfant malheureusement décède mais maintenant il faut agir et on ne peut plus rester de cette manière donc je vous comprends je comprends votre couleur et si j'ai parrainé ce colloque c'est parce que justement il faut que les choses changent applaudissements Merci.